Comment cultiver une mentalité de gagnant, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites que vous n'avez pas confiance en vous. Des fois, vous vous dites, je suis trop nul, je n'arrive pas à y arriver. Et vous regardez par exemple des sportifs de haut niveau et vous vous dites, mais comment est-ce qu'ils font eux pour être aussi confiants ? Alors aujourd'hui, je vais vous donner les stratégies des athlètes de haut niveau pour cultiver une mentalité de gagnant. Déjà, le premier point, c'est que les athlètes de haut niveau se visualisent dans le succès, se visualisent en train de réussir. Ils sont en train de penser à tout ce qu'ils vont faire pour pouvoir atteindre l'objectif. Souvent d'ailleurs, ils imaginent et tout ce qui est positif et aussi les barrières qui peuvent arriver. Par exemple, je me rappelle d'une athlète qui a été médaillée aux Jeux Olympiques de Pékin, donc en snowboard. Et elle, par exemple, c'est intéressant parce qu'avant toutes les courses, elle est en train de visualiser tous les mouvements qu'elle va faire pendant la compétition. Elle prend vraiment du plaisir à se sentir glisser et elle sent tous les muscles de son corps qui sont en train de glisser. Et là, c'est vraiment important quand vous faites de la visualisation, on a d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet, d'être présent au mouvement. C'est-à-dire que vous devez sentir dans votre corps que vous êtes déjà présent, vous êtes en train de faire l'action. Votre cerveau va être comme si vous étiez déjà en train de le vivre. À l'inverse de l'imagination, où il y a un décalage entre là où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment, qui fait que, du coup, il y a un différentiel qui fait que le corps n'est pas en train d'intégrer. Donc, incarner, incarnise, c'est mettre dans la chair ce que vous souhaitez réellement. Donc, quand vous allez être en train de visualiser et ressentir que c'est déjà fait, votre cerveau va se dire « Ah, en fait, c'est fait ! » Et donc, vous allez construire l'identité qui va amener le résultat. Rappelez-vous, nous sommes dans un monde de matière, mais derrière chaque être humain, il y a un état d'être. L'état d'être va amener un mouvement du corps, donc du faire. Et donc, vous allez augmenter les probabilités d'obtenir le résultat. Et l'état d'être passe automatiquement par les pensées et les émotions du vous du futur. Ensuite, le second point qui est très important, c'est que pour atteindre vos objectifs, celui-ci doit être vraiment en priorité avant le regard des autres. Pourquoi ? Lorsque vous allez oser dire votre objectif à vos voix haute, si c'est par exemple être champion du monde ou pour certains simplement champion départemental ou avoir une entreprise qui gère plusieurs millions de chiffres d'affaires ou milliers de chiffres d'affaires, peu importe par rapport à là où vous en êtes, si vous avez peur de le dire à voix haute de manière normale, ça veut dire que vous allez prioriser le regard des autres avant le regard que vous portez vous-même. C'est vraiment dommage puisque, comme on peut le voir à l'Académie de l'autre performance ou aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, on a accompagné plus de 600 sportifs et aussi sportifs de haut niveau. Certains sont sur le podium, d'autres au marge du podium et parfois, ce qu'il manque entre être sur le podium et être premier, c'est simplement que le regard sur soi soit plus fort que le regard des autres sur soi et donc se débarrasser des concepts, par exemple, d'humilité ou d'arrogance, d'égoïste ou d'altruiste. Et si vous regardez cette vidéo et pour vous, vous dites « Ah, c'est mal d'être égoïste » ou « c'est mal d'être arrogant », eh bien, il va y avoir un décalage entre ce que vous voulez, entre ce que votre tête veut et ce que votre corps veut. Si votre tête veut être champion du monde, mais votre corps se dit « Ah, mais je suis qui pour dire que je vais être champion du monde ? » Eh bien, du coup, il y aura ce conflit et le corps ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs et au contraire, vous allez vous auto-saboter. Et enfin, le dernier point qui est le plus important, c'est que celui qui a une mentalité de gagnant est déjà champion dans sa tête. Donc là, c'est important déjà de se débarrasser du concept d'arrogance et d'humilité pour être simplement centré sur soi. Et dans votre tête, en fait, lorsqu'on vous demande « Ok, ton objectif, c'est quoi ? » Ça doit être normal de le dire, ok ? Si l'objectif, il est champion du monde, eh bien, quand quelqu'un vous dit « Ok, c'est quoi ton objectif ? » Ça doit être normal de dire « Bah, c'est champion du monde » et qu'il n'y a pas d'oscillation émotionnelle, pas d'hésitation et que ce soit une norme puisque tout ce que votre subconscient valide comme normal, il le manifeste sans effort. Donc, pour résumer cette vidéo, eh bien, le premier point, visualisez votre succès. Le deuxième point, priorisez votre objectif avant le regard des autres. Et enfin, le troisième point, cultivez cet état d'être et soyez champion dans votre tête avant même de le devenir. Et puis, si vous n'obtenez pas le résultat attendu dans le délai attendu, eh bien, ce n'est pas grave parce qu'entre-temps, vous aurez appris tellement de choses et dans tous les cas, vous serez devenu meilleur. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à donner votre point de vue en commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien, réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage ST' 501 ... ...